La virtuosité de la technique de la danse classique transforme les jambes en véritables flèches rapides, souples et toniques. On rencontre trois directions qui définissent des positions. En avant, on est alors en quatrième devant. Sur le côté, il s'agit de la seconde position. Et en arrière, de la quatrième derrière. Quatrième position devant des jambes. Quatrième position pointée. Ici, de la cinquième position des pieds, une fois le poids du corps déplacé sur la jambe arrière, le talon de la jambe de devant se lève et la pointe reste à terre. Quatrième devant à la demi-hauteur. À partir de la quatrième devant pointée, la jambe s'élève à 50 cm du sol. Quatrième devant à la hauteur. Ici, en développé devant, la jambe monte jusqu'à la hauteur de la hanche. Quatrièmeurope. De la cambe monte jusqu'à la jambe. Quatrième pis. Sous-titrage MFP. Seconde position des jambes. Seconde pointée. De la seconde position des pieds, le poids du corps se déplace pour se loger seulement sur une jambe. Le talon de l'autre pied se soulève en gardant la pointe à terre. Seconde à la demi-hauteur. A partir de la seconde pointée, la jambe se lève à mi-chemin entre le sol et les hanches. Seconde à la hauteur. De la cinquième position, la jambe se lève, bien allongée, à 90 degrés. De la cinquième position, la jambe se lève à mi-chemin entre le sol et les hanches. Quatrième position derrière les jambes. Quatrième position pointée. De la cinquième position des pieds, le poids du corps se déplace en avant pour libérer la jambe arrière. On peut alors décoller le talon du pied arrière en maintenant la pointe au sol. Quatrième derrière à la demi-hauteur. À partir de la quatrième derrière pointe à terre, la jambe monte à 45 degrés. Quatrième derrière à la hauteur. Ici, dans un développé, le mouvement se prolonge en élevant la jambe à la hauteur de la hanche. ... Notez que dans toutes ces positions de jambes, les genoux restent bien allongés. Les jambes ne cessent de s'étirer jusqu'aux doigts de pieds et au-delà. ... ... ... ... ... ... Il y a bien quelqu'un, un jour, qui a inventé les positions de la danse classique. C'était sûrement un danseur pour arriver à ordonner tout ce qu'on apprend encore aujourd'hui et pendant des années. L'évolution de la danse fut surtout le fait d'un homme, Charles-Louis-Pierre de Beauchamp. Il eut un rôle décisif dans l'élaboration et la codification de la technique de la danse classique. C'est le père de toutes les positions de base. Il était à la fois maître à danser et compositeur des ballets de sa majesté le roi Soleil. C'est un titre qu'il emploie pour tous les ballets de cours à partir de 1655 et pour toutes les comédies-ballets de Molière. Pour Beauchamp, il sèche de prendre un mouvement naturel pour le développer à son maximum et le rendre artificiel. Par exemple, l'entrechat est d'abord un saut plus tard battu, compliqué d'un changement de pied pendant le saut. Il devient l'entrechat royal. En multipliant les changements battus, on atteint l'entrechat 4 ou 6, que battait la Camargo en 1730. Et l'entrechat 8 ou 10, où triompha Nijinsky. Tout le répertoire des mouvements de l'école classique, où s'affirme le principe de l'en dehors, vient de cette analyse. Sous-titrage ST' 501